Et si vous avez n'importe quelle question, allez-y à ce salon, c'est EduCanada Maroc, ça a commencé là, ça a commencé. Ça a commencé cet après-midi à Casa, il y en a 28 institutions canadiennes qui seront présentes pour expliquer les programmes disponibles. On aura sur place des agents de la section d'immigration qui expliquent le processus pour le permis d'études. Donc tout est sur place, toute l'information, venez, venez rester et parler des questions avec des parents ou des étudiants, tout simple. C'est bien ça, donc c'est aujourd'hui et demain à Casablanca, l'hôtel Golden Tulip Farah, c'est l'entrée principale de l'hôtel, c'est l'entrée principale. Donc allez-y, vous vous rencontrez à Marrakech, Marrakech et région, les villes à côté, allez-y, Atlas Asni et Marrakech. Et pour la bourse, ils peuvent voir sur place dans le Canada ? Pour là, il faut s'informer par l'informatique sur l'internet, mais il y a des écoles sur place qui peuvent expliquer par exemple le programme précis pour les écoles. Il y a des programmes professionnels, des programmes de tous les diplômes possibles, imaginables. Ils peuvent expliquer les systèmes de frais de scolarité, tout sur place. Très très bien, c'est bon ça. Donc allez-y, il ne faut pas, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir l'accent canadien pour aller au Canada. Pas nécessairement, comme vous m'entendez, on accepte d'une sorte d'accent. En tout cas, les Marocains et les Marocains qui sont... On a des auditeurs qui nous écoutent. C'est un gros décalage, ils nous écoutent la nuit, très tard, 2h, 3h du matin, ils nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux. Bonjour à eux. Comment on peut dire un bonjour spécial canadien ? Bonjour, bonjour à tous les Canadiens. Bonjour aux 2000 étudiants marocains qui partent chaque année chez nous. Très très bien. Et il n'y a pas une façon spéciale pour dire genre un truc, un salut, un petit quelque chose spécial pour... Au Canada, comment tu dis ça en canadien ? Ça va, je pense que c'est plus ou moins ça. Il n'y a pas d'expression spéciale ? On est peut-être... Oui, non, pas très spécial. Parce que la dernière fois, l'expression que j'ai apprise, c'était quoi ? La dernière fois ? Oui, j'ai appris une superbe expression, c'est la réalité starrylienne. La dernière fois, pour nous parler justement de la course Starry Fox, on avait dit que ça allait être flyé. Flyé. Voilà. Flyé, c'est que tu veux être bien, c'est ça ? Très bien. C'est ça. Donc les études au Canada, c'est flyé. C'est flyé. C'est flyé. Tu vas t'envoler. Ça va dire flyé. Mais il faut revenir après, pour flyer ici. Ben justement. Ce que tu as appris là-bas, ce que tu as flyé au Canada, tu reviens pour flyer. D'abord, il y a des avions, il y a des vols quotidiens sur le Canada, donc pour flyer comme ça, c'est super simple. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher, le flyer. On a des questions ? 0530. Question. Est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas de problème. Vous avez le visa. Vous voulez le visa. Merci beaucoup. Vous allez flyer. Vous voulez flyer, vous demandez. Mais le visa est facile au Canada ou pas ? Écoutez, je pense que pour les Américains, ce n'est pas trop compliqué. On a un taux d'acceptation pour les Américains ici qui est le premier le plus élevé de la région. Ça se traite à l'intérieur de sept jours ouvrables et visables pour les visas réguliers. Permis d'études, c'est un peu plus compliqué parce que les gens vont rester plus longtemps. Il y a des examens médicaux tout à fait. Mais ça se fait ici à Rabat. On a toutes les informations disponibles sur notre site web rabat.gc.ca. On est très modernes maintenant. Et d'ailleurs… Rabat.gc. Rabat.gc.ca. Et d'ailleurs, on vient se lancer dans les médias sociaux. Et donc, on a une page Facebook. Oui. Et un compte Twitter qu'on vient de lancer cette semaine. Génial. Et c'est vous qui gérez le compte Twitter ? C'est vous qui mettez… Effectivement, moi j'ai un compte Twitter à moi que je me fais moi-même. Très bien. Sondra Macardel. Je suis bien là. Et aussi, pour l'ambassade, c'est sur le nom de l'ambassade du Canada au Maroc dans les deux cas. C'est la classe. C'est bon ça. Très bien. Donc allez-y, vous avez des questions ? Bon, il y a des questions. En ce moment, je suis là. 05.30.30.30. Vous êtes bien ? Bien. Bien. Donc, vous êtes bien ? Vous êtes bien ? Vous êtes bien. Vous savez qu'on vous apprécie à E-Tradio, madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Ah ben, ça me fait plaisir. A chaque fois, ça me fait plaisir. Donc, Edu Canada au Maroc, le salon, c'est à Casablanca. Il y a des questions, madame je suis là, en ce moment, à E-Tradio. Venez poser toutes vos questions que vous voulez. Il y a des questions via WhatsApp. Madame je suis là, pour l'immigration, pour tout ça. On va parler, Mdabe Chouïa, des bureaux qui te permettent, qui viennent te contacter, te dire ce que tu as envie d'aller au Canada. Nous, on va s'occuper. Tout ça, on va en parler, Mdabe Chouïa. OK ? On en parle, Mdabe Chouïa. 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 Chouïa, genre, dans quelques instants. Parce que Chouïa, ça sert à tout. Chouïa, un tout petit peu, dans quelques instants. Chouïa. Mdabe Chouïa. Allez, traduit. Khaman Asmaq Noor. Et rensez-moi les messages de la boîte vocale. Alors, madame l'ambassadeur, Sandra Macardel, l'ambassadeur du Canada au Maroc. On va écouter les messages de la boîte vocale. Et vous allez me dire, quel est le message, parce que les messages sont d'Arija. Vous allez me dire, quel est le message que vous avez compris ? On va faire message par message, et vous allez me dire, est-ce que vous avez compris ou pas ? Avec le soir, et tu vas à faire déjà tomber. Mais moumou. Moumou. en plus ah parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est Asura, c'est la fête de Asura, 10 jours de Muharram, il y a la chanson de l'Asura, il y a C'est bien ça ! Bravo ! C'est vite, rapide, ça va ? Oui. Vous apprenez rapidement le Dalija. Asuri, Asuri... Ça veut dire Asuri, 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 c'est l'Asura. Asuri, sur toi, j'ai mis mes cheveux. Les cheveux ? Les cheveux, oui. En fait, je danse et quand je danse, il y a mes cheveux qui tombent sur toi. C'est très visuel, en fait. C'est très... C'est très... C'est très visuel. Khalikouma, on a des questions pour madame l'ambassadeur Sandra Macardel, ambassadeur du Canada. Allez-y, il faut y aller, même s'il faut y aller pour voir ce qui se passe, les écoles et tout ça. 29 écoles. Il y a 28 écoles, il faut y aller, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'opportunités. On souhaite qu'on ait plus de Marocains étudiants chez nous. Déjà 2 000 qui partent chaque année, donc je pense que la base est là. Chaque année, 2 000. Et donc, 300 000 étudiants internationaux sont au Canada, donc je pense que c'est intéressant. Il y a un bon mix de peuples et de personnes. Et voilà, venez chez nous. Très bien. Allez-y, allez voir ce qui se passe, même si pour toi, juste pour l'information. Et c'est intéressant d'aller voir les écoles qui existent au Canada. Parce que là-bas, tu vas flyer. Tu vas vraiment flyer. Bonjour. Bonjour. Un thé, quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Je prendrais un thé, merci. Un thé pour Madame l'Ambassadeur. Tout de suite. Chauve, froid, tiède, sucré, pas sucré ? Pas trop sucré. Nus-Nus. Nus-Nus. Ah, Nus-Nus, c'est le café. Nus-Nus. Aziz Aliq, Nus-Nus. Aziz Aliq. Aziz Aliq. Vous aimez bien Aziz Aliq ? Vous aimez bien Nus-Nus ? Aziz Aliq. Aziz Aliq, est-ce que… Oui, ça m'a appelé. Oui, ça m'a appelé. Très très bien. Bon, on a des questions à l'accès du Canada Maroc, à l'accès du Canada. Le Canada Maroc, le salon commence aujourd'hui à Casablanca. Golden Tulip, Farah à Casablanca. C'était très rapide, merci beaucoup. C'est rapide, hein ? C'est un peu… C'est du sérieux, hein ? C'est du sérieux, hein ? C'est du sérieux, hein ? On rigole pas, hein ? Et aujourd'hui, dans l'hôtel de l'Atlas Asni, dans le Mrakch, c'est qu'il y a la bourse, il 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 y a les opportunités, il y a la bourse pour aller au Canada. Flyer. Et tu dis bien, flyer. Et revenir ici, flyer. Oui, c'est ça. Il y a 200 000 Marocains et Marocains qui partent… Non, il y a 2 000. 2 000, pardon. 2 000. On va visiter le pays très vite comme ça. Pourquoi c'est pas 200 000 ? Il y a 2 000 qui partent chaque année pour étudier au Canada. Très bien. Et en gros, il y a 300 000 par année d'étudiants internationaux. Ok. Donc le Maroc… En fait, je peux le dire que le Maroc est le deuxième pays dans les régions du Moyen-Orient et Nord-Afrique en nombre d'étudiants au Canada. Premier ? Premier Arabie Saoudite, en fait. L'Arabie Saoudite, ok. Donc 2 000 chaque année, allez-y, à renseignements libres et tchouffes du Canada-Maroc. Il y a des questions ? C'est bon. Profitez et posez des questions. Est-ce que ça va ? Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Est-ce que tu maîtrises un peu l'action… Je ne sais pas faire l'action canadien. Un peu. Tu ne sais pas faire l'action canadien. Je ne sais pas. Bon. Tu veux parler à Madame l'Ambassadeur ? Qu'est-ce mec ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je suis en 5e année à l'ENCG. Oui. Et dans le cadre de mon cursus, je dois faire un stage de fin d'études. Bien. Donc, j'ai trouvé une entreprise au Canada pour faire mon stage. Et j'ai déjà son acceptation et tout. Et donc, je voudrais savoir la procédure, les papiers à fournir, etc. pour avoir mon visa. Bien. D'abord, félicitations pour… comment vous avez avancé dans vos études et vous avez déjà trouvé un stage. C'est excellent. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que la meilleure chose de faire, c'est d'abord de regarder sur notre site web, donc raba.gc.ca. Il y a un bouton qui est noté immigration. Ça va vous donner des informations de base. Nous avons aussi à Agda, et l'adresse est indiquée sur le site web, un centre d'acceptation de demande de visa. Et là, il pourrait aussi vous expliquer les procédures pour avancer dans ce dossier. Et j'espère, je vous souhaite tout le succès. D'accord. Donc, est-ce que c'est un visa pour résidence temporaire ? Je ne pourrais pas partir avec un visa touristique ou… Non, non. Et pour rester plus longtemps, c'est un visa qui vous permettrait de rester plus longtemps et aussi de travailler sur place. Ok. Comment s'appelle ce visa ? Oui, je pense que c'est résidence temporaire. Résidence temporaire. Très bien. Ok, ça marche. Bonne chance d'y aller. Merci beaucoup. Mais c'est un stage… c'est pas un stage pré-embauche, non ? Non, non, non. C'est pas un stage pré-embauche. Très bien. Oui, il faut faire attention parfois à ça. Parce qu'il y a des… parfois il se passe des choses… tu sais avec tous les recruteurs canadiens, parfois c'est pas fiable. Parfois il faut vérifier. Il faut que… c'est clair, pour que les personnes fassent leurs recherches aussi. Et d'ailleurs, au sein du processus de demande de visa, ils vont aussi vérifier que l'entreprise est juste et exacte et que l'offre est exacte. Bon courage, Zéar. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu pars là-bas, tu vas flyer. D'accord. Ok, n'oublie pas. Cautsar, c'est bon ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Cautsar, c'est bon ? Très bien. Très bien. Bonne chance, madame l'ambassadeur. Tu as une question à madame l'ambassadeur Sandra Macarvel. Tu peux lui poser ta question. Je voudrais demander à madame l'ambassadeur quels sont les états qu'il faudrait avoir pour aller au Canada et je voudrais même savoir quels sont les types de bourses qu'il faudrait avoir. Tu es en deuxième année faculté, c'est ça toi ? Exactement. Ok, tu donnes ton économie gestion en deuxième année faculté. Ok. D'abord, pour partir en études au Canada, la première chose bien sûr, c'est de placer une demande auprès de l'université d'avoir une lettre d'acceptation. Ensuite, dès que ce processus est fait, il faut déclencher le processus de permis d'études. Et comme j'ai dit pour l'autre question, il y a sur notre site web les informations concernant les procédures pour un permis d'études. Concernant les bourses, je comprends, tout étudiant aimerait en avoir. Il y a le site, la page web www.bourse.gc.ca. Il y a des informations-là qui indiquent quelles sont les procédures à suivre. On n'a pas des bourses gérées centralement dans notre pays. Ça dépend de l'institution. Ça dépend de la qualification de l'étudiant. Ça dépend du programme recherché. Les informations sont là. Et aussi, en allant au salon d'éducation à Casa ou à Marrakech, ça va vous permettre de parler directement avec cette institution parce qu'il y en a plusieurs qui ont des bourses particulières individuelles. Vous pourrez poser des questions directement sur place. Et comme je l'ai dit, pour l'Université d'Ottawa, il y a déjà une réduction pour les étudiants francophones allant à cette université. Combien de réductions ? Honnêtement, je ne sais pas combien. C'est 30 % de réduction. Je voudrais bien. C'est l'équivalent qui s'est offert aux étudiants canadiens. Normalement, les étrangers paient un prime, mais ils offrent le même prix qu'ils sont offerts aux étudiants canadiens. C'est intéressant. Et d'ailleurs, je précise que le coût de vie au Canada, je pense, est moins cher que beaucoup de pays européens. Après ça, j'ai envie d'aller étudier aussi au Canada. Vous avez une formation là-bas ? Vous avez fait des radios ? Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Cautsar, bonne chance, bon courage Cautsar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as tout compris ? C'est bon ? Non, ça va, merci. Ben écoute, t'es où ? T'es sur Rabat ? Oui, je suis sur Rabat. Ben, il faut aller à Casablanca pour le salon. Et tu auras beaucoup plus d'informations. Tu seras en one-to-one. Tu seras directement avec quelqu'un qui va pouvoir plus t'expliquer. Tout à fait, avec 28 institutions canadiens sur place. Ah, exactement. Tu peux aller à Casablanca. Donc, c'est aujourd'hui, demain. Ouah, à Casablanca. Godin Tulip Farah à Casab pour du Canada Maroc. D'autres questions, c'est-à-dire que j'ai un soir, c'est 15h30. Il y a mon pote qui m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, c'est un pote à moi. Il m'a dit, il m'a dit, il nous écoute, il m'a envoyé un message, il m'a dit, on peut avoir une vie, il m'a dit, 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 il m'a dit. Il y a beaucoup de questions, il y a des questions, au Stantard 035 30 30 30. Je veux poser à madame l'ambassadeur une question à propos de mon fils qui a le centre d'été en plasturgie. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler là-bas, de flyer au Canada ? Est-ce qu'il peut travailler là-bas ? Vous savez, il peut travailler dans un endroit où ça fly, mais bon, ça dépend. Écoutez, je pense qu'il faudrait que votre fils prenne contact avec des entreprises au Canada pour trouver un poste disponible. Nous avons des programmes où on peut avoir un permis de travailler. Il faut avoir une offre d'emploi et il faut que ce soit un emploi où il n'y a pas déjà beaucoup de candidats au Canada qui recherchent le même poste. Donc, il faut prouver que la compagnie prouve qu'il y a une demande pour justement cette compétence, mais il y a des moyens de travailler chez nous. Et aussi, il y a des moyens aussi de demander une immigration plus permanente pour ceux qui recherchent rester plus longtemps. Peut-être que vous ne voudriez pas que votre fils vous quittait comme ça. Mais honnêtement, il y a des moyens de faire. Et comme j'ai dit, pour les détails sur les processus, il vaut mieux regarder sur notre site web. OK. Et il doit y avoir des annonces dans les écoles là-bas ? Il doit y avoir des annonces pour les étudiants qui veulent travailler ? Oui, il doit y avoir des annonces. Il y a des annonces. On a plusieurs sites web qui annoncent des postes disponibles. C'est aussi des fois plus intéressant. Déjà, si on a un parent là-bas, ça aide un peu de trouver un poste, c'est normal. Très bien. Ou bien d'aller dans des régions qui sont peut-être à l'extérieur de Montréal où ils recherchent justement des gens qui ont des compétences en français, par exemple, où il n'y a pas une population francophone sur place. Ça aide. Si Mohamed ? Si Mohamed ? Si Mohamed, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'un bureau de recrutement du Canada à Kazak. Peut-on passer via ce bureau ? Eh bien avant, pour ton fils, je pense qu'il... Je vous le dis, au Canada, c'est ça ? Au Canada, c'est quoi ? Non, je suis ici, au Maroc. C'est ça qu'on en a parlé. Il y a beaucoup de questions via WhatsApp et au standard. C'est site de promotion de l'immigration au Canada ? Écoutez... Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup. Par Internet, on reçoit des choses via mail. Comment ça se passe ? Honnêtement, il n'y a aucune agence autorisée par le gouvernement du Canada de promouvoir l'immigration autre que nous-mêmes. Personne n'a besoin de travailler à partir d'une agence pour avancer son demande d'immigration de visa chez nous. Toute information est disponible online. Toutes les procédures sont claires. Il n'y a aucun avantage à passer par une agence extérieure pour arriver au Canada. Donc, les gens offrent des services. C'est leur droit. Mais honnêtement, il n'y a aucun besoin de passer par une agence de compagnie. Ces agences font quoi ? Parce que généralement, ce sont des avocats. Ils disent qu'il y a un avocat au Canada. Ce sont les contrats de travail qu'ils trouvent et qu'ils mettent en... Les agences qui existent pour cette fin, écoute, ils essaient de faire un business eux-mêmes. Écoute, s'ils sont utiles à la personne parce qu'ils ont des contacts qui permettent d'avancer sur leur recherche d'emploi, ok. Mais il n'y a aucune raison pour passer par une agence. Tout peut se faire directement par l'individu. Il peut trouver son propre poste. Les procédures du développement du Canada sont claires, sont transparents. Il n'y a aucun avantage à passer par une agence. Ok. Et donc, du coup, c'est le mec qui peut chercher sur Internet pour trouver du travail au Canada. Il peut passer après, récupérer les documents directement et faire sa demande auprès du consulat et de l'ambassade pour récupérer son visa. C'est ça ? C'est ça. Sauf qu'il y a tout ce travail-là de recherche, tout ça, ce sont ces agences et ces avocats qui le font et qui proposent. Parce qu'on reçoit beaucoup de mails de « est-ce que vous voulez partir au Canada ? C'est facile, c'est pas cher. » Il faut faire très attention à ce qui est paiement. Il faut faire très attention. C'est des agences. Il n'y a aucune autorisation, ni du gouvernement du Canada, ni du Maroc. Donc, c'est des gens qui ouvrent, qui mettent un petit panneau en annonçant qu'ils ont des services à offrir. Donc, il faut faire vraiment attention. Ceux qui mettent les rapports du Canada et autres choses n'ont rien à voir avec nous. Donc, c'est des gens qui… Aucune agence n'a une relation avec l'ambassade du Canada au Maroc ? Non. Il y a un centre de réception des visas qui, en fait, est autorisé par nous pour accepter les demandes tout simplement. Le seul, c'est à Agdel. Mais les agences qui promettent de trouver des postes de travail, de pistonner des demandes et tout ça, ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Walou, maquiche. Dernière question. Salaam. 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 Ça va très bien. Tu veux poser une question à madame l'ambassadeur ? Sandra Amar Cardel ? Oui. S'il vous plaît. Bonjour madame l'ambassadeur. Bonjour. Allo ? Non, c'est vous. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Oui, oui. Donc, je peux parler, bien sûr. De sûr, tu peux parler. Alors, voilà. Donc, ma question, c'est tout simple. C'est que j'ai une société en Maroc, c'est une agence de communication digitale. Alors, est-ce que, au Canada, j'ai la possibilité d'ouvrir une identité de ma société pour une prospection ou, voilà, une société, donc une filiale au Canada ? Une filiale au Canada ? Voilà. Au Canada. Donc, vous avez une entreprise ici, vous aimeriez une filiale au Canada. Écoutez, il y a deux façons d'avancer. On a une section commerciale au sein de l'ambassade qui est là justement pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Donc, ça, c'est une façon de faire si vous comptez investir au Canada avec l'ouverture, comme vous dites, d'une filiale. Sinon, vous devriez aussi passer par soit des agences comme Maroc Export ou bien votre propre ambassade marocaine au Canada, qui est là justement pour avancer les exportations du Maroc envers d'autres pays, dans ce cas le Canada. Très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est un investissement minimum. Quand j'ai demandé, il y a un investissement minimum de plus d'un million et quelques. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, là, vous parlez d'une visite d'immigration en tant qu'investisseur, c'est ça ? Non, c'est pas d'immigration directe, c'est-à-dire personnelle. C'est-à-dire, pour la société, il faut déposer minimum un million et quelques. Donc, comme caution, est-ce que c'est vrai ? C'est pas pour l'immigration personnelle, mais pour la société. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une société comme tous les Canadiens ou j'ai cette clause ou cette condition pour ouvrir une société ? Ça, c'est le service commercial de l'ambassade qui peut le renseigner ? Je pense que le service commercial sera en mesure de suivre exactement vos détails. Comment il peut prendre rendez-vous avec le service commercial ? D'accord. Il pourrait appeler à l'ambassade. On peut mettre le numéro de téléphone et les coordonnées sur le site web de Momon. OK. Et puis, vous pourrez prendre contact. Normalement, il n'y a pas un investissement, c'est un investissement. Il n'y a pas un minimum à faire à moins que ce soit relié à une catégorie d'immigrants qu'on appelle les immigrants et investisseurs. Alors là, il y a un minimum. Pour ceux qui voudraient ouvrir une boîte au Canada, c'est un business comme un autre. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner le contact. On va te filer ça hors antenne, le numéro de téléphone de service commercial de l'ambassade du Canada. Et tu gères avec eux. Oukha Al-Salam. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es trop forte. Tu réponds à toutes les questions. Tu connais tout. C'est bien renseigné. Ce n'est pas pour rien que tu es ambassadeur. C'est un peu dans une description de tâche. Oui. C'est avoir réponse à tout et bonne réponse à tout. Merci beaucoup. Merci d'être passée ce matin. C'est très gentil. J'ai été grand plaisir encore cette fois-ci. J'espère qu'on aura l'occasion de nouveau. Bien sûr. Comme vous voulez. Pas de problème. Par contre, je m'attendais. Je me suis dit Madame l'ambassadeur du Canada. Elle était venue la dernière fois. Elle va revenir. Elle va nous ramener une spécialité canadienne. Quelque chose, un gâteau. Je ne sais pas, un truc canadien. La poutine. La quoi ? La poutine. La poutine, c'est des frites avec une sauce brune, un peu de fromage. C'est bon ça. C'est délicieux. La poutine. C'est un peu difficile pour la ligne. Donc, elle parle la ligne avec. La poutine, ça n'a rien que relation avec Vladimir Poutine. Non. Il n'y a pas de... Aucun rapport avec aucun président russe. Très, très bien. Ok, voilà. Parce que... Non, rien. Avec quoi ? La poutine. La prochaine fois, on a mis une poutine chez vous. Sûr ! Parole d'ambassadeur. Parole d'ambassadeur. C'est noté. Parole d'ambassadeur, la poutine prochaine fois. Donc, on vous invite lundi pour faire le suivi d'après le Du Canada. Et Du Canada se termine dimanche. Donc, on vous invite lundi pour faire l'après Du Canada. Je vais autour de l'heure de déjeuner, j'espère. Ok. On vous invite à 11h moins. Comme ça. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Rendez-vous à l'hôtel Godin Tulipa Casablanca Farah pour EduCanada Maroc. Aujourd'hui et demain. Je vous invite à dire, je vous invite à dire, les bourses, tout le monde. Et à Marrakech, il y a des questions via WhatsApp. Pourquoi ça ne s'est pas organisé à Gadir ? Ou les autres villes ? Ecoutez, c'est la première fois qu'on sort de Casablanca. On a fait ça depuis huit ans, mais toujours à Casablanca. On s'est dit, oui, justement, c'est un pays qui est grand. On va se déplacer. Donc, on essaie pour la première fois Marrakech. Ça ne peut pas dire que ça ne pourrait pas être ailleurs l'an prochain. Ok. En tout cas, celui qui est à Gadir, écoute, on vous invite à l'autoroute. Ils ont mis l'autoroute. Les étudiants n'ont pas trop les moyens pour se déplacer. Donc, essaie d'aller à Marrakech. Peut-être que c'est possible, ce sera ta chance pour aller étudier au Canada, pour aller flyer au Canada et revenir flyer ici professionnellement. Merci beaucoup, madame l'ambassadeur.